Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 13 décembre après les sauteurs sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer lundi, on poursuit avec les galopeurs ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly avec la piste en sable fibré qui sera empruntée à l'occasion de ce Quintée Plus, les E5 chez notre partenaire. Ce sera la quatrième course de cette réunion 1, comme vous le voyez, le prix du jardin des eaux minérales. Une compétition qui est longue, 3200 m à parcourir sur la piste en sable fibré, des chevaux âgés de 3 ans et plus au départ, 16 concurrents qui seront d'ailleurs au départ de cet événement. Donc prévu à 13h50, une course qui est assez ouverte. Je ne sais pas dans quelle mesure les numéros à la corde vont impacter sur une distance aussi longue. Est-ce que ça va être tactique ? Est-ce qu'il y a des chevaux qui vont peut-être venir plus tôt ? C'est assez difficile de prévoir un petit peu le comportement et le déroulement de cette course en tout cas. C'est très ouvert, on va tenter d'y voir plus clair. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8, l'Orne, une pouliche de 3 ans. Il y a 2-3 ans départ, il y a un mâle et une pouliche, comme vous le voyez, Blues Rock et puis l'Orne. L'Orne qui vraiment semble avoir vraiment beaucoup progressé cette année. Vous le voyez déjà, elle est très régulière. Elle a rarement déçu son seul faux pas, c'est une sixième place. Donc de la régularité, elle a tenté sa chance à ce niveau-là, en terminant cinquième du prix de l'élevage, réservé juste à des pouliches et des juments. Donc elle a déjà couru face à ses aînés. Mais ses aînés femelles, elle n'a jamais couru face aux vieux qui comprennent les mâles. Donc voilà, ça c'est une petite interrogation. La piste en sable fibré, c'est une autre petite interrogation, puisqu'elle n'y a évolué qu'une seule fois en début de carrière. Elle s'était classée je crois cinquième. Je crois que c'était même peut-être la piste en sable de chantier. En tout cas, c'était sur plus court. Elle a été rallongée. Voilà, elle a l'air d'être bien mieux sur des parcours de longue haleine. Elle a l'as derrière dans les stales de départ. Voilà, Gérald Mossé. Je trouve qu'elle a une belle carte à jouer. Sa dernière sortie était vraiment très intéressante dans une course qui était bien composée. Donc voilà, pour son retour dans les gros handicaps. Je pense qu'elle a une belle carte à jouer. En tout cas, je pense qu'elle est capable de remporter une épreuve de cet Akabi. C'est pour ça que je l'ai retenue en tête de ma sélection. Mais ils sont plusieurs à pouvoir présenter à la victoire. Elle, elle me plaît tout particulièrement. Donc voilà, je l'ai retenue en tête devant le numéro 9, Neishan. Neishan, c'est un concurrent qui est très régulier à ce niveau de compétition. Il est revenu en piste il y a quelques semaines. Et voilà, il a réalisé trois tentatives qui étaient très intéressantes. Une troisième place pour sa rentrée d'ailleurs. Je crois que c'était dans un quinte et plus. Il surprenait à Bellecôte, derrière quatrième. Ou alors, c'était peut-être la fois précédente où il était quatrième. On va juste revoir ça. J'ai besoin de me rassurer parce que je ne sais plus si c'est sa rentrée où il était troisième dans un quête ou si c'était la fois suivante. Oui, voilà, c'était pour sa rentrée. Troisième, troisième de quinte derrière Prince de Montfort et Wood City. Des chevaux de piste de terrain lourd. Vous le voyez, ça faisait quelques mois qu'il n'avait pas couru. Cinq mois. Du coup, c'était une superbe rentrée. Derrière, on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. Il est seulement quatrième alors qu'il était proposé à 2,80. Derrière, quatrième à 5,50. Bon, ce n'est pas extraordinaire non plus derrière cette bonne rentrée. C'est sorti maintenant. Il a déjà bien fait sur une piste en sable fibré. On le rallonge pour l'occasion. Alors, c'est vrai que s'il tient la distance, ça peut peut-être lui donner un second souffle et pourquoi pas lui permettre de remporter un quinte. En tout cas, il s'entend bien avec Rosario Mangione. Ça aussi, c'est un avantage. Numéro 13 dans l'estale de départ. Il faudra voir ce que ça donne sur ce parcours. Mais en tout cas, en théorie, il a une belle carte à jouer. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro à 6, côté jardin. Un côté jardin qu'il ne faut pas juger sur sa dernière sortie. C'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que 14e sur une piste en sable. Maintenant, c'était une distance qui était plus courte pour ses aptitudes. C'est vrai que c'est un stayer, ce côté jardin. Il l'a prouvé à plusieurs reprises en se plaçant dans des quintes et plus. Là, numéro 2 dans l'estale de départ, associé à Greg Benoit dans cet événement. J'aime beaucoup sa candidature. Il a déjà bien couru du côté de Marseille-Vivo, je crois. Il s'était imposé d'ailleurs sur la piste en sable de Vivo. Je pense que le sable ne va pas le déranger. Le seul truc, c'est qu'il faut voir s'il va avoir un bon parcours. En tout cas, je pense qu'il a une belle carte à jouer lui aussi. Je vous l'ai dit, c'est assez ouvert. Ce n'est pas forcément évident de faire des choix. En tout cas, je pense que sur ce qu'il a montré cette année, ce numéro 6 côté jardin a vraiment les moyens de réaliser une très belle performance. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 2 en Badenrox. Je retiens peut-être un peu loin à Badenrox qui vient de terminer 6e d'une des courses références. Vous le voyez, c'était du côté de Deauville, c'était son retour sur une piste en sable. Badenrox, il a la particularité d'avoir déjà couru sur des longues distances, sur des pistes en sable. Il a fait l'arrivée sur 3400 mètres à Deauville. Maintenant, il a le numéro 15 dans les salles de départ. Mais bon, il est associé à Alexis Pouchin. C'est un homme qui est vraiment en forme, qui réalise une belle arrière-saison. C'est vrai que malgré ce numéro 15, je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer lui aussi. Je le retiens, comme je l'ai dit, un petit peu loin, seulement 4e. Mais lui aussi fait partie des priorités s'il a le bon parcours. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 4, un Always Welcome, un concurrent qui est vraiment en grande forme. Il n'a pas manqué son retour dans les grands handicaps en s'imposant dans un événement sur l'hippodrome de Toulouse. Il a des références à faire valoir sur les pistes en sable. D'ailleurs, son entraîneur nous a confié qu'il était vraiment confiant concernant le retour sur une piste en sable. Il est pris en valeur 37 maintenant. Je crois qu'il était en 33, maintenant il est en 37. Du coup, il a moins de marge. Mais bon, il a déjà fait l'arrivée en 36. Du coup, l'un dans l'autre, je me dis que malgré le fait qu'il soit pénalisé de 4 kg suite à son récent succès, il est encore capable de bien faire pour la victoire. A mon avis, ça va être compliqué, d'autant qu'il a le numéro 16 dans les stales de départ. Mais bon, Théo Bachelot, un homme toujours redoutable, un cheval qui est en forme, pourquoi pas repousser ses limites et peut-être se placer dans cette épreuve. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 10, Gret Tonio. C'est un petit peu le même profil que Always Welcome, mais à un niveau un petit peu inférieur parce qu'il vient de remporter un handicap sur l'hippodrome de Pornichet. C'était également sur le sable, une piste en sable fibré. Il a été pénalisé de 4 kg, ce qui est quand même assez rare dans un handicap de Provence. En général, on est pénalisé de 2, 2,5 kg, rarement de 4 kg. Maintenant, il a gagné de 5 longueurs. Ça prouve vraiment qu'il a quand même une certaine marge de manœuvre. Mais bon, là, il monte de catégorie. Alexandre Roussel, j'aime beaucoup. C'est un homme habile. Il se déplace rarement en région parisienne. Et là, ça va être le cas, numéro 4 dans les stales de départ. Voilà Norbert Linders, c'est un homme qui est quand même assez habile, un entraîneur qui a quand même de la réussite. Du coup, je m'en méfie. Je l'ai retenu seulement 6e. Il faut faire des choix. J'ai besoin de voir qu'il soit compétitif à ce niveau. Mais en théorie, vu ce qu'il a montré, ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive à réaliser lui aussi une performance de choix. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 3, un quick flash. Un quick flash qui, lui aussi, est entraîné par un homme habile. Un Julien Philippon, qui l'a récupéré il y a quelques semaines de ce large fat qui est régulier, qui a remporté son réclamé l'avant-dernière fois. Et puis dernièrement, c'était vraiment pas mal dans une course à conditions assez intéressantes. Voilà, c'est un poulain de 4 ans qui était avant entraîné par la famille de Jean-Philippe Dubois. Il est maintenant entraîné par Julien Philippon. En tout cas, c'est un cheval qui a de la tenue. Ça, c'est pas un problème. Il a prouvé les deux dernières fois qu'il était capable de bien faire sur des pistes en sable. Donc voilà, le seul cheval, c'est qu'il monte un petit peu de catégorie. Mais la forme est là. Il a repris un petit peu de fraîcheur suite à sa dernière sortie. Du coup, ça peut jouer aussi en sa faveur. Voilà, je m'en méfie un petit peu. C'est un partenaire qui s'entend bien avec lui. Bon, c'est un outsider. Mais c'est un outsider qui est assez séduisant au final. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 7, Capani. Un cheval qui vient de s'imposer également dans un handicap. Maintenant, lui, non seulement, il va monter de catégorie. Il a été pénalisé. Mais en plus, il n'aura pas la décharge de sa partenaire, Axel Nico. Avec laquelle il a l'habitude d'avoir un petit peu moins de poids malgré sa valeur. Du coup, l'un dans l'autre, ça lui fait quand même pas mal de poids à porter. Mais bon, son entraîneur est assez confiant. Difficile de cerner ses limites. En tout cas, il est en grande forme. Numéro 5 dans les stales de départ. Je me dis pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont dans une forme assez incertaine. Et c'est vrai que lui, il aura l'avantage non seulement d'être bien placé dans les stales de départ. Mais d'être en bonne condition physique. Et ça peut faire la différence en cette fin de saison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Breath of Fire. Il vient de terminer 11ème sur une piste en sable. Lui aussi est un peu rallongé. C'est difficile de le situer sur les pistes en sable. Parce que c'est un cheval qui a montré qu'il était compétitif à cette valeur dans les quintets. En se classant deux fois à l'arrivée, les dernières fois. Et l'avant-dernière fois et puis la fois précédente. La dernière fois, c'était vraiment moins bien. Alors, est-ce que c'est la piste en sable ? Il n'a pas beaucoup de références sur ce type de surface. Ou est-ce que c'était juste une question de parcours ? C'est difficile à dire. 3200 mètres sur une piste en sable. Moi, je vous l'ai dit, j'ai un peu de mal avec lui. Mais bon, sur sa véritable valeur, il a une chance théorique qui est assez évidente. Mais moi, ce sera un regret pour moi. Parce que l'aptitude à la piste en sable fibrée, il va falloir qu'il me la démontre. Du coup, voilà. Ce sera mon 9ème choix. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 8, un Lorne que j'ai retenu en tête devant le 9, Neishan. Le 6, Côté Jardin. Le 2, Badenrocks. Le 4, Always Welcome. Le numéro 10, Gret Tonio. Le 3, Quick Flash. Et le numéro 7, Capagny. Et en cas de nom partant, le numéro 5, Breath of Fire. En conseil de jeu, ce n'est pas évident de vous conseiller des vraies bases. Du coup, moi, j'ai retenu le 8 en tête, l'Orne. Pour moi, c'est vraiment une bonne possibilité. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. La las dans les stales de départ, elle peut encore manquer un peu de métier. Mais je pense qu'elle a vraiment un handicap de ce genre dans les jambes. C'est pour ça que je l'ai retenu en tête. Le 9, Neishan. Le rallongement de la distance va peut-être servir ses intérêts. En tout cas, j'aime beaucoup sa candidature. Et puis le numéro 6, Côté Jardin. Qu'il faut reprendre en confiance également. Qui a déjà bien fait sur des pistes en sable. Et qui adore les parcours de longue haleine. Donc voilà. 8, 9, 6. A mon avis, c'est un Quintet Plus. Et ce 5, il va certainement être assez rémunérateur. Donc voilà. N'hésitez pas à élargir les combinaisons. Parce qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. Et des surprises à prévoir. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr. Qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte. Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-FR. On va faire également un petit point sur le Quintet Plus. Et ce 5 de ce dimanche. C'était la deuxième épreuve qualificative au prix d'Amérique. C'était le prix du Bourbonnet. Le prix d'Amérique Race 6, TheTurf Q2. Huckerberry qui a obtenu son billet avec un beau brio. Il s'est imposé ce numéro 12 devant le 5. Hussard du Landret, les 5 ans, qui se sont taillés la part du lion. Avec en 3ème position le 15 étonnant. Qui réalise un beau retour sur la piste de Vincennes. Le 7 décoloration qui surprend et qui rassure après avoir déçu dans la première épreuve qualificative. Et puis très très belle fin de course du numéro 14 d'Elia Dupomereau. Qui profite des malheurs du numéro 9. Le numéro 9 Colmy Thebris qui est arrivé 5ème et qui a été disqualifié après enquête. Du coup c'est le 14 d'Elia Dupomereau. Qui après sa belle fin de course a réussi à compléter l'arrivée de ce Quintet. Un petit point également sur Dodo Rubrique. Top Prono et Turf Sélection. Avec le tiercé qui a été indiqué par Dodo Rubrique. Mais également le quart T1 pour Turf Sélection et quelques trios de la part de nos deux rubriques. Donc voilà vous pouvez les tester. C'est à partir de 1€ par mois. L'offre découverte c'est sans engagement. Et c'est le premier mois. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com A demain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.